Bonjour, qui est Saint-Expédit ? Expédit, je viens de recevoir un mail venant de la Réunion d'une personne qui m'écrit ceci. Bonjour Arnaud, pourriez-vous s'il vous plaît faire une vidéo sur Saint-Expédit ici à la Réunion ? De nombreuses personnes lui rendent un culte, on trouve de petites chapelles et des niches tout au bord des routes, le long de la mer. Il y a des croyances qui disent qu'il fait le bien et en même temps il peut faire le mal. Il est vénéré aussi dans des temples hindous et des chapelles catholiques. On dit qu'il est six mois pour les catholiques, six mois pour les gens qui font de la magie noire, etc. Qu'en pensez-vous ? Le premier point que je voudrais dire c'est que Saint-Expédit, comme Saint-Trita, mais aussi Padré Pio, bénéficient, je dirais avant même que l'Église les ait canonisés, d'une véritable canonisation populaire. Ça veut dire que le peuple de Dieu s'est spontanément tourné vers eux dès que ça a été possible. Pour Saint-Expédit, ça date bien avant l'histoire de la Réunion dont on me parle ici. Pour quelles raisons ont-ils une si grande dévotion populaire ? Bien tout simplement parce qu'ils sont efficaces. Les gens en témoignent. Lorsqu'ils prient Saint-Trita, c'est pour un cas désespéré et que la prière auprès de Sainte-Sainte leur donne non seulement un bien-être, une sorte de paix intérieure, mais lorsqu'ils prient Saint-Expédit, ils sont exaucés et ils en témoignent avec une grande rapidité. Pour Padré Pio, c'est quelque chose de surprenant parce que ce saint italien mort dans les années 68 est d'un abord rugueux. On dirait un homme, un père, un père sévère qui reprenait parfois sévèrement de pauvres pécheurs pour les convertir. Et en même temps, il a une telle puissance, une telle efficacité quand on le prie que les gens spontanément se tournent vers lui, de tout, du monde entier. Pour bien montrer ce critère dont doit tenir compte l'Église, à savoir cette dévotion populaire particulière, je voudrais raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'ai posté récemment une vidéo sur la pensée de Marthe Robin. Marthe Robin n'est pas canonisée, c'est une stigmatisée morte dans les années 80, où elle parle des suicidés. Son titre c'est « Marthe Robin parle des suicidés ». Je n'ai jamais vu une telle popularité. En quelques jours, plus de 110 000 vues. Pourquoi ? Je me suis demandé pourquoi cette vidéo-là avait tellement de vues alors que, par exemple, si je mets Saint-Martin, c'est peut-être 3 000 vues. Et bien tout simplement parce que les gens connaissent actuellement une maladie, une maladie profonde dans leur âme, l'angoisse. Et donc avec l'angoisse, qui est l'une des souffrances spirituelles les plus terribles avec le désespoir, la pensée du suicide. Je ne dis pas qu'ils regardent Marthe Robin en vue de se suicider pour voir si c'est grave. Non, en vue de voir comment Dieu regarde leurs tentations parce qu'ils en éprouvent. Pour Saint-Expédite, c'est la même chose. Ce qui frappe les gens, ce qui est je dirais marquant pour eux, c'est la rapidité, la rapidité du fait qu'ils sont exaucés dès qu'ils l'ont prié. Je voudrais lire ici quelques ex-votos qui sont publiés sur internet ou même sur les chapelles de ce saint concernant les miracles ou plutôt les signes quelquefois ou simplement le fait d'être exaucés que les fidèles attribuent à Saint-Expédie. Merci Saint-Expédie pour la grâce que vous m'avez accordé. J'ai tellement prié, tenté de lâcher prise. Ça a été difficile et j'ai toujours cru que le Seigneur est grand et ne nous laisse pas dans la peine. Grâce à ton intercession, j'ai été exaucé. Merci, merci, merci. Je ne possède pas assez de mots pour montrer ma gratitude mais Dieu voit au fond de mon cœur combien je te suis reconnaissante. Merci. Ce qui est frappant, c'est que les ex-votos parlent de choses très simples, de choses qui ne sont pas des grandes grâces mystiques mais des choses concrètes de la vie. Par exemple, merci Saint-Expédie pour toutes les grâces accordées. Merci pour la protection de chaque jour. Merci pour ma voiture. Je t'aime et je crois en toi. Éternelle reconnaissance à toi. Je te remercie, cher Saint-Expédie, d'avoir accompagné mon fils Lucas pendant son examen. Il a obtenu son bac. Merci à Marie notre mère, à Saint-Joseph de Cupertino. Merci Seigneur. On y voit s'exprimer toute la dévotion populaire dans des petits soucis de la vie. Ce qui est frappant, c'est que si on regardait les ex-votos avant la venue du Christ, dans les temples des dieux anciens, on verrait les mêmes demandes pour qu'un enfant vienne, pour que quelqu'un réussisse un examen et les mêmes remerciements lorsqu'on a été exaucé. Ça ne veut pas dire que le saint est intervenu tout le temps. Quelquefois, ce sont juste des coïncidences. Il n'empêche que, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église catholique pour que le culte de Saint-Expédie soit persécuté, on peut le dire, à peu près depuis cinquante ans, persécuté, au point que les gens n'osent plus en parler à leurs prêtres et ils le prient tout de même, dans leur cœur, dans leur famille. D'où les ex-votos qui apparaissent sur internet ici ou là. Il s'est passé une crise dans l'Église, une crise qui est venue probablement de l'influence protestante, à savoir qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ. Les catholiques répondaient pourtant depuis longtemps, bien sûr que le Christ est Dieu, c'est lui qui a tout créé. Mais son œuvre consiste à faire de nous et des saints du ciel, des médiateurs les uns pour les autres. Il crée une communion des saints. Et bien, sous l'influence protestante, certains prêtres de l'Église catholique ont estimé que non, il fallait donner une place unique au Christ et que ces intercessions-là, surtout des saints, étaient à relativiser. C'est très faux évidemment. Ce sont des erreurs théologiques. On n'abaisse pas l'unique médiation du Christ en comprenant que lui, il élève ses enfants à être roi sur son cœur s'ils se sont abaissés. Et que véritablement, ils ont ces saints du ciel, une mission nous concernant, avec une entière liberté. Il leur fait confiance. Il leur donne, je dirais, à orienter notre vie pour les bonheurs, pour les malheurs, afin de nous conduire au salut éternel. Deuxième influence, ça a été sans doute à cause d'une sorte d'intellectualisation des grâces. Ça veut dire que les prêtres, évidemment, formés au séminaire, sont conscients que ce qui compte, ce sont des choses importantes, des choses grandes. Alors, quelquefois, quand ils sont spirituels, c'est la vie éternelle. Mais quelquefois, lorsqu'ils sont sociaux, c'est des grandes choses, comme la justice sociale dans un pays, des choses comme ça. Et du coup, quelquefois, ils perdent le sens des vraies préoccupations des gens. Dans les années septembre, par exemple, la grande crise dans toutes ces régions, ça a été de dire qu'il ne faut pas penser à son bien individuel, mais au bien social. Donc, une sorte de tentation communiste, très matérielle d'ailleurs, à cette époque-là. Ce qui fait que Saint-Expédit expédite et le cœur des gens qui, eux, pensent à leurs enfants, à leurs examens, à leur maladie, était un peu méprisé, donc les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Quant aux gens trop mystiques, ils ont raison. Ce qui compte, évidemment, pour le Seigneur et pour Saint-Expédit, c'est la vie éternelle. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne se soucient pas de nos problèmes maintenant sur terre, de soucis avec nos enfants, d'une grâce importante et urgente dont on a besoin ? Ils seraient bien, je dirais, bien éloignés de nous, si ce n'était le cas. Donc, véritablement, ils s'en soucient et c'est encore une fois une erreur théologique. Alors, il y a eu une troisième cause. C'est que certains ont dit que Saint-Expédit, il n'a jamais existé. Je voudrais même raconter une légende qui court depuis la fin du 19ème siècle. Une sœur, une religieuse, ou plutôt un ordre religieux, aurait demandé à un moment donné à Rome, pour consacrer une chapelle, une petite relique d'un saint, celui qu'il voulait, afin de mettre dans la pierre d'autel. Et Rome aurait envoyé un colis avec une relique d'un saint, mais en oubliant de marquer le nom du saint. Et sur le colis, en latin, il y avait marqué « in expéditio », donc « a expédier à ». Et les religieuses se seraient trompées et auraient dit « Ah ben, ça veut dire que, sans doute, c'est le nom du saint, donc c'est Saint-Expédit », et elles auraient consacré leur chapelle à Saint-Expédit. Voilà comment ça se serait passé. Eh bien, cette légende, je le dis ici, elle est fausse, tout simplement parce que Saint-Expédit, il est prié bien avant, bien avant le 19ème siècle. Par exemple, on trouve la trace de son culte en 1781, où il est proclamé patron secondaire d'Assyréal, qui est une petite ville de Sicile. Donc il existe avant, et les gens le prient. En fait, la première fois qu'on en entend parler, c'est dans une liste de martyrs de l'Empire Romain, dans le martyrologe attribué à Saint-Jérôme, qui est sans doute pas de Saint-Jérôme, qui est une liste un petit peu hétéroclite de personnes qui, au cours des grandes persécutions jusqu'à l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, ont été persécutés par les Romains. Et Saint-Expédit, voilà ce qu'il est marqué de lui, très peu de renseignements. On n'a jamais eu de relique, rien, juste ceci. Ça se passait en 303 après Jésus-Christ. L'empereur dioclétien régnait sur l'Empire. Un empereur qui voulait défendre absolument l'Empire, en particulier des attaques germaniques, qui venaient de toute la frontière Est de l'Empire en Europe. Et une légion romaine, la douzième légion, la fulminante, avait été positionnée à la frontière, au niveau de l'Arménie, afin, je dirais, de contre-attaquer dès qu'un réseau germanique venait et s'emparait de richesses sur les fermes, les insulaïs, donc riches qui étaient du côté de l'Empire. Expédit était un des officiers de cette légion. On ne sait pas à quel grade. Certains disent qu'il était carrément le tribun, d'autres simplement un centurion. Toujours est-il que Dioclétien déclenche une persécution. Ce sera d'ailleurs la plus puissante, la dernière persécution. Ensuite arrivera l'empereur Constantin qui, en 313, donc dix ans plus tard, laissera une liberté religieuse dans l'Empire romain. Cette persécution fait que ceux qui sont repérés comme chrétiens, en tout cas dans l'administration, dans l'armée romaine, sont souvent dénoncés. Et pour vérifier si la dénonciation est valable ou pas, on leur demande simplement d'offrir quelques grains d'encens à l'Empereur, à la statue de l'Empereur qui est divinisée. Évidemment, les chrétiens refusent de le faire. Ils n'ont qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Et donc, expédit refuse d'offrir de l'encens. Il est loyal à l'armée, mais il n'offrira pas d'encens. Alors, on essaye de le forcer, on le flagelle, on le torture, mais il ne cède pas. Il fait partie de ces gens courageux pour qui la foi est plus importante qu'un petit peu de vie terrestre. Comme il ne cède pas, il est simplement décapité à Mélitène, dans la ville de Mélitène, et son corps est jeté aux ordures, on ne le retrouvera pas. Voilà la vie qui est racontée. Donc, rien d'autre qu'une source, parmi des milliers de martyrs romains, peut-être six mille noms sont cités. Et voilà, rien de plus. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu célèbre ? Eh bien, je crois simplement, son nom, expédit, qui fait que, instinctivement, des gens l'ont prié, quand ils avaient une cause urgente, quelque chose d'important, qu'ils priaient depuis des années, des années, et que jamais ça n'arrivait. Et donc, ils se tournaient vers lui, parce qu'il avait un nom qui leur parlait, ça va être expédié. Et alors, ce qui a été fantastique, c'est que le petit peuple de Dieu s'est rendu compte qu'ils étaient exaucés, incroyablement. Et les gens se le disaient entre eux. Comment est-ce que le culte de Saint-Expédit est arrivé à la Réunion ? Eh bien, par une histoire très simple. Une dame de la Réunion, dans les années 30, devait absolument rentrer dans son île pour une affaire urgente qui l'attendait. Et puis, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas non plus de bateau qui partait pour la Réunion. Donc, elle ne savait pas comment se faire. Cette affaire était tellement importante qu'elle se désespérait. Une amie lui conseille de prier Saint-Expédit, ce qu'elle fait. Et quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre de la commandanderie navale qui lui indique qu'un bateau l'attend, qu'elle a une place et qu'elle part dès demain pour la Réunion. Évidemment, arrivée là-bas, elle va répandre cette histoire et elle va tenir une promesse qu'elle avait faite, comme quoi elle répandrait son culte dans l'île, une fois arrivée si elle était exaucée. Et le curé du village où elle arriva, accepta de mettre dans son église une statue. Une statue, peut-être qu'il fabriqua sur place, d'un légionnaire romain tel qu'on le représente. Le problème, c'est que petit à petit, les gens de l'île de la Réunion, qui sont de plusieurs origines, certains viennent d'Afrique et ont gardé des traces de l'animisme, de la sorcellerie de jadis, se dire que ce saint puissant, il fallait s'en servir pour punir leurs ennemis. Et donc le prier pour que, en vitesse, l'ennemi reçoivent un malheur et ils le firent. Et ça, ça commença évidemment à déplaire aux prêtres qui se dirent qu'on tombe dans du paganisme. Ils n'avaient pas tort. Autre chose, comme ce saint avait un vêtement rouge avec sa clamide écarlate, les hindous qu'on essayait de convertir au catholicisme à l'époque se dirent que pourquoi pas remplacer la déesse Kali par ce saint, ça ressemblait comme histoire, pourquoi pas. Et donc qu'il y avait, semble-t-il, du syncrétisme. Et ça, ça déplut aussi aux prêtres, et avec raison pour le coup. Bref, à un moment donné, à force d'essayer de rectifier, donc de remettre la foi dans un sens catholique, à savoir c'est un serviteur de Dieu, ami de Dieu, mort martyre, et c'est Dieu qui fait les miracles et on le prie lui comme un intercesseur. Et de ne pas y arriver, et bien les prêtres et les évêques commencèrent à se méfier de saint expédie, à lui donner une réputation mauvaise. D'où ce retrait du culte à l'intérieur des maisons des cœurs. Alors que conclure ? Est-ce que saint expédie existait ou pas ? Est-ce qu'on peut le prier ou pas ? Alors voilà ce que je répondrais comme théologien. Les saints canonisés officiellement, avec une démarche d'enquête officielle par l'Église catholique, sont peu nombreux. Ils sont surtout des saints médiatiques. Ça veut dire que leur vie a été assez célèbre pour que l'Église et Dieu lui-même la mettent en avant pour nous comme modèle. Mais les saints du ciel, les saints martyres en particulier, sont mille fois, dix mille fois plus nombreux. La plupart sont complètement oubliés. On ne sait même pas qu'ils sont morts martyres parfois parce que simplement ils sont morts misérablement, par exemple dans une cellule de faim, oubliés de tous. Et voilà. Seulement ces saints au ciel, ils sont vivants, réellement. Et quelquefois, il est possible que les plus grands saints, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus humbles et les plus aimants, sont pour le moment inconnus. Et ils nous apparaîtront. À l'heure de notre mort, nous verrons qui ils sont. Saint expédie, il a très probablement existé. Des centaines de légionnaires romains ont été tués. Et son histoire, quand même assez ancienne racontée par ce martyrologe, doit correspondre à quelque chose. Est-ce que c'est lui, personnellement, qui répond ? Je dirais, de toute façon, en imaginant même que comme, par exemple, la sainte qu'évoquait sans arrêt le saint curé d'Ars, sainte Philomène, dont il disait, priez-la, c'est elle qui fait des miracles. C'est pas du tout moi, c'est elle. Et qui peut-être n'a pas existé, au point qu'on l'a retiré des listes des saints. Eh bien, je dirais, en imaginant même qu'il n'ait pas vraiment existé sous ce nom-là, il est certain qu'un ami de Dieu au ciel et plusieurs s'emparent de nos prières et agissent en son nom, efficacement. Et on en a les preuves. Ceci s'appelle tout simplement la communion des saints. Ils sont un, c'est une famille. Et donc, voilà, je dirais, il faut continuer de le prier. Les saints du ciel savent parfaitement que quelquefois, il nous faut être exaucés en urgence. Ils savent parfaitement aussi que nous prions pour nos enfants pour que les réussissent leurs examens, que nous prions, je dirais, pour trouver du travail. Toutes ces causes que saint expédie prend en main. Avec, je dirais, peut-être pas lui tout seul, mais une foule de siens au ciel. Quant au risque de superstition, il est réel, il suffit de se remettre à chaque fois dans la théologie catholique. Ils sont des amis de Dieu que Dieu élève pour en faire les rois de son cœur parce qu'ils se sont abaissés devant lui et qu'ils l'ont aimé. Tout simplement. Merci. 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 Merci.